L'honorable député de Beaches, Itchwood, East York. ...que le coût des avions F-35 pourrait doubler d'ici leur livraison. Plutôt que les 65 millions par appareil avancés au départ par ce gouvernement, leurs coûts pourraient dépasser les 133 millions. Pourquoi ce gouvernement est-il le seul à faire confiance aux estimations initiales de coûts de Lockheed Martin? Pourquoi ce gouvernement ne se rend-il pas à l'évidence que le remplacement des CF-18 nécessite un appel d'offres ouvert et transparent? M. le Président, notre gouvernement a été clair. Nous avons prévu 9 milliards de dollars pour l'acquisition et l'entretien des F-35. Cet aéronef remplacera notre parc de F-18, avions chasseurs. Ces avions ont servi notre pays. On les a utilisés en Libye. On les a utilisés dans d'autres missions, mais ils sont vieillissants. Donc, il est logique qu'à la suite d'un processus d'approvisionnement qui existe depuis plusieurs années et auquel participent plusieurs pays, on aille de l'avant. Lors que les coûts liés au F-35 continuent de grimper, le ministre d'État associé à la Défense nationale et maintenant le ministre de la Défense nationale prétend que les F-35 et leurs entretiens à long terme coûteront 9 milliards de dollars, plutôt que 16. Alors que tous les pays désirant se procurer des F-35 s'attendent à payer beaucoup plus cher, ce gouvernement est le seul qui pense pouvoir s'en sortir à bas prix. Ce gouvernement va-t-il arrêter de duper la population et donner les vrais coûts en leur disant que les F-35 ne vont pas coûter 9 milliards, ni même 16 milliards, mais bien 30 milliards? Je l'ai dit, je le répète, M. le Président, nous avons pris 9 milliards de dollars pour remplacer les F-18, cela comprend non seulement le coût des aéronefs, mais les pièces détachées, la formation, l'entretien et les fonds de réserve. Nous achetons l'avion à un moment de production particulièrement intéressant, ce qu'a admis même le directeur parlementaire du budget. Pourquoi les néo-démocrates sont-ils constamment contre l'achat du meilleur équipement au meilleur prix possible pour nos forces armées? Merci. 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 Merci.